Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Patroïte-moi. Patroïte. N'oubliez pas de s'éloigner. Je vous prie que je vous remercie. Je vous remercie. On est au septième ou huitième jour du tournage maintenant, et c'est très soutenu. Je suis impressionné par le rendement de l'équipe qui fournit une énergie assez impressionnante. La websérie s'appelle E, c'est l'histoire de Benoît, un garçon qui ne sait pas faire de choix. Et donc il fait du surplace, il n'ose pas s'engager, il a peur, il est tétanisé. Je crois que ça parle d'une génération qui ne sait pas toujours comment entreprendre des choses qui ont du sens. C'est une question de sens de ce qu'on fait dans la vie au final. Quand on participe à un concours, on n'est jamais sûr de ce qui va arriver. On sait bien qu'il y a énormément d'autres propositions à côté. Donc voilà, on a essayé en y croyant bien sûr, mais on ne pouvait pas s'attendre à remporter le concours. Un des critères de sélection de la RTBF, c'est de chercher un projet qui représente d'une certaine manière la culture belge. Ce qui traduit peut-être ça, c'est le côté un peu cartoonesque de la réalisation et de l'écriture. On a l'impression, moi j'ai l'impression, de mettre en scène une BD avec Mathieu Debati, l'acteur principal qui a une gueule. T'as l'impression qu'il sort d'une BD, mais c'est peut-être, je ne sais pas pourquoi. À la fois, il a ce côté dans la comédie, un peu burlesque, décalé. Oui, c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup parce que c'est un peu aussi l'humour que j'aime bien. C'est très absurde, c'est drôle, mais c'est hyper sincère et c'est joué sérieusement. Il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de gag, il n'y a pas de... Et en même temps, je pense que c'est assez belge dans l'humour, l'absurdité qu'il y a là-dedans, je crois que c'est très belge. C'est chouette parce qu'à la fois on fait une comédie, c'est drôle et on s'amuse beaucoup et en même temps on essaye d'apporter une énergie et une vision un peu plus profonde du problème qu'on exploite. Précédemment dans... Je suis tombé là-dessus. C'est une sorte de stage, ça permet aux gens de recadrer un peu leurs idées. Si ça peut te faire du bien... Mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Je m'appelle Benoît et je ne sais pas faire de choix. J'habite par là, j'ai un petit peu peur de rentrer toute seule, tu pourrais m'accompagner ? Oui. Oui. On peut aller dans un bar ou alors on peut aller boire un verre chez moi-même. Et on a écrit pendant un mois, on s'est retrouvés. On a d'abord essayé de mettre en place un arc général à l'histoire. Et puis assez vite on a réussi à saucissonner cette histoire pour en faire des épisodes. On a développé les synopsis en scénario et cette étape est arrivée plus ou moins après 15 jours de travail. On avait nos synopsis et là on a encore pris 15 jours pour vraiment développer chaque épisode. Je ne sais pas si c'est un inconvénient mais je pense qu'il y a une image un peu péjorative autour de la websérie actuellement. Je pense que quand on dit websérie, je tourne une websérie, ça fait sans doute un peu moins sérieux que si on dit je tourne un court-métrage ou un long-métrage. L'avantage c'est d'être peut-être à la source de quelque chose de nouveau. On surfe sur l'opportunité de pouvoir faire une proposition et voir si elle parle aux gens, si on trouve un public à travers cette proposition. Ce qui est très gai dans le format de la série et de l'aspect feuilletonnant des choses, c'est qu'on doit sans cesse se réinventer. C'est difficile mais c'est stimulant et c'est ça en fait le truc.